Hervé Mazurel, il y a quand même quelque chose de particulier dans la carrière d'un historien. Ça tombe bien, puisque nous allons parler de votre parcours intellectuel, de votre biographie. Vous êtes obligé, pour l'obtention de l'habilitation à diriger des recherches en histoire, à écrire, en quelque sorte, à raconter votre parcours existentiel et intellectuel à vos collègues. Et comme vous dites, ce n'est pas facile, parce qu'on ne sait pas comment faire pour en dire trop ou pas assez. Alors, je vous ai lu attentivement, j'ai trouvé quand même que vous disiez pas mal de choses. C'est un véritable exercice d'égo-histoire. Alors, Hervé Mazurel, vous êtes né en 1977. Racontez-nous ce que fut pour vous, à la fois vos premières années, et puis votre héritage familial, qui est aussi très intéressant pour essayer de comprendre votre formation historique. Alors oui, né en 1977, j'ai habité presque 14 ans, 15 ans à la campagne, dans une ferme. Mon père, ayant décidé de devenir agriculteur, il avait comme rêve de s'installer à la campagne, de cultiver. D'abord, c'était une ferme d'élevage, puis c'est devenu une ferme sérialière. C'était un cavalier aussi, donc il monte à chez la cheval tous les jours. Et donc, j'ai vécu dans cette ferme, voilà, 15 ans, à la fin des Yvelines, près de Lorélois, un petit peu en dessous du Vexin français. Voilà, donc, école communale, Adam Martin-en-Serve, où j'ai gardé le souvenir notamment d'un très grand instituteur, qui s'appelait Jean Desruels, et qui m'a beaucoup marqué, qui, j'étais un garçon un peu timide, un peu réservé, et il m'a accompagné, transformé, et j'aimerais lui rendre hommage, parce que je pense que ça a été vraiment... On a tous des professeurs, des enseignants, à un moment, qui a... Voilà, et lui a beaucoup compté, voilà, et donc je compte d'ailleurs reprendre contact avec lui bientôt. Voilà, oui, parce que je pense que... Donc, l'instituteur de Adam Martin-en-Serve. Ouais, petit village de 600 personnes, et moi, la ferme, elle, elle était à 6 ou 7 kilomètres, on n'avait personne autour, donc c'est quand même une certaine... une vie, voilà, un peu en retrait. Et cet homme-là, je lui dois beaucoup, et j'aimerais lui signifier, je pense qu'il n'est pas assez signifié, je pense qu'il n'y a rien de tel que pour un professeur ou un enseignant, qu'on leur dise à quel point ils ont été importants, cruciaux pour nous. Voilà, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de sport, qui était... Voilà, qui, quasiment la moitié de la journée, on faisait du sport, mais du coup, j'ai parcouru toutes les Yvelines dans des équipes de foot, de hockey, d'athlétisme, j'ai fait beaucoup d'athlétisme, grâce à lui, et puis, petit à petit, de l'enfant réservé que j'étais, j'ai pris confiance, et bon, voilà, je suis devenu moins indécis, moins discret, peut-être que je devrais, d'ailleurs, redevenir davantage, on sait bien, mais en tout cas, je dois lui rendre hommage. Et donc, voilà, une vie à la campagne, et j'ai gardé, du coup, une vie essentiellement dans la nature, je promenade en forêt, je me baladais beaucoup, j'ai gardé beaucoup de... un lien très fort à ce lieu, à cette ferme, qui est toujours dans ma famille, mon père vit toujours, et donc très peu, très peu de musées, très peu de... Voilà, j'étais pas du tout un enfant, un citadin qui allait voir des expositions, j'ai pas baigné dans un milieu culturel très... très fort, au départ, c'est venu plus tard, voilà, c'est venu plus tard. Alors, petit village agricole, de 600 âmes, vous insistez, bon, beaucoup, sur l'importance qu'a eue cette ferme et ce village, mais il y a aussi d'autres branches de la famille, qui sont un peu plus loin, dans les Yvelines, là, on est dans un monde, je dirais, plus protégé, enfin, qui n'a pas les pieds dans la terre et dans les champs. Mes parents ont une trajectoire, et mon père en particulier, une trajectoire sociologique assez peu banale, au sens où ils viennent tous les deux d'un milieu assez bourgeois, au départ, pas bourgeois de très longue durée, mais je dirais 3-4 générations, du côté de ma mère, plutôt des propriétaires terriens, du côté de mon père, des industriels du nord de la France et de la Belgique, et malgré tout ça, c'est-à-dire, malgré ces héritages-là, mon père avait décidé de travailler un peu pour l'entreprise familiale, pour son père, dans l'industrie, mais avait essayé que son rêve, c'était d'aller vivre à la campagne, de se retirer un peu du monde urbain et de la bourgeoisie, de ses codes, et donc on a été élevé à cheval entre ces deux milieux, je passais d'un monde très communal, j'ai assisté à la fin des paysans, je n'en savais rien, mais finalement, c'était ça, j'ai compris à quel point, j'ai plus tard assisté à la rurbanisation, des villages qui ont attiré des rurbanes. Vous avez lu la fin des terroirs ? La fin des terroirs, bien sûr. Vous aimez bien ? Oui, c'est un livre qui est... Voilà, j'ai lu ça quand je passais le Capès, il y a longtemps déjà, mais c'est un livre qui était important pour moi, et qui me parlait, parce que j'avais vécu ça. Et en même temps, je vivais, oui, le week-end, j'allais visiter mes grands-parents, j'allais visiter mes cousins, etc., qui vivaient dans les Hauts-de-Seine, ou dans les Yvelines, dans des milieux bien plus protégés, mais dans un monde plus bourgeois. Donc je naviguais un peu entre ces mondes-là, et il se trouve que la ville qui était à côté, là où je suis allé au collège au début, où ma sœur allait aussi, c'était Mante-la-Jolie, donc c'était une ville un peu tendue, pleine de tensions, d'inégalité sociale, enfin c'était un... Donc voilà, je naviguais entre Mante-la-Jolie, Damartin-en-Serve, et puis Vaucresson, autour de Versailles, Ah, Vaucresson, oui. Vous voyez, donc en fait, voilà, et alors est-ce que c'est ça qui m'a donné le goût des sciences sociales, ça serait un peu trop facile de dire ça, mais j'ai navigué, voilà, entre des mondes sociaux assez différents, et ça m'a, je pense que ça m'a intrigué, ça a été un début de dire, voilà, il y a des codes qui ne sont pas les mêmes d'un monde à l'autre, quand vous êtes enfant, vous ne comprenez pas exactement les tenants et les aboutissants de tout ça, mais vous sentez que ça diffère, et que les habitudes gestuelles, corporelles, les manières d'être, etc., sont... On n'en est pas encore là, Hervé Mesurel, puisque vous dites vous-même, rien ne me prédestinait à devenir historien. Là, on en est aux prémices, mais bon, c'est très bien de faire ce va-et-vient. D'ailleurs, peut-être que votre sœur, qui, dites-vous, a pris la tangente, vous a aidé à prendre également la tangente. Beaucoup, oui, 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 ça a été très important. En fait, il y a ma sœur et moi, et puis, cette famille, elle est singulière, parce que ce sont deux frères et deux sœurs qui se sont mariés ensemble. Donc, il y a le frère cadet de mon père, s'est marié avec la sœur aînée de ma mère. Donc, ça fait un drôle de truc, il n'y a pas de consombrité, mais ça fait un... Si vous voulez, avec mes cousins, on est presque des frères génétiques, parce qu'on a des parents différents, mais on a les mêmes grands-parents, les mêmes arrière-grands-parents, les mêmes arrière-grands-parents, etc., donc, c'est plutôt un groupe de cinq. Et dans ce groupe de cinq, il y a eu des voix, en effet, un peu différentes. Ma sœur a fait des études de lettres, mon cousin, le dernier, a fait des études de philosophie, et donc, j'avais quand même, moi, qui étais le tout dernier de la quintette, j'avais quand même une voix, là, vers les études littéraires auxquelles je n'avais pas pensé plus tôt, mais en les voyant travailler, en les voyant lire davantage, il y a eu comme un appel. Et ça a été très important, et ma sœur, en effet, a été ici décisive. Aujourd'hui, elle tient une institution culturelle qui s'appelle La Tangente, qui dit aussi ce désir de ne pas reproduire nécessairement les schémas familiaux qu'on a pu recevoir. La Tangente qui se trouve en... Qui se trouve au Chénet, à côté de Versailles. À côté de Versailles. Qui est un lieu culturel où il y a des sculpteurs, des expositions, des artisans aussi, et c'est un lieu où il se passe plein de choses, des musiciens aussi qui viennent régulièrement. Mais après, voilà, c'est en même temps des schémas relativement classiques. C'est-à-dire qu'on est dans une famille, notamment du côté de mon père, une famille d'industriels, et on cherche à transformer des biens manufacturés en biens symboliques, comme dirait Pierre Bourdieu, en quelque sorte, en biens culturels. Donc, ma sœur est une sculptrice, une artiste. J'ai un de mes cousins qui est photographe. Voilà, l'autre fait des livres de philo. On a fait de la musique tous ensemble parce qu'on est quand même trois cousins dans le groupe en question, dans Jack the Ripper, dans Valparaiso. Donc, tout ça, c'est familial. Donc, on a été très attirés par le monde culturel. Et le monde culturel, il est, comme disait Roger Chartier, c'est le monde économique à l'envers. Mais au fond, c'est logique aussi. Enfin, voilà, on pourrait l'analyser comme un monde économique aussi, en soi. Je suis d'accord avec vous, mais parlez un petit peu de... Même si ce fut un divorce élégant, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que vous dites, le divorce de vos parents intervient quand vous avez quel âge ? J'ai 13-14 ans, à peu près. Et non, non, je dois... Alors là, je dois dire qu'ils ont été remarquables. Et ma mère, en particulier, a été incroyable d'accompagnement. Donc, ils se sont séparés dans une entente, dans une bonne entente. Ils ont fait en sorte de toujours... Enfin, moi, je vais retourner très régulièrement voir mon père à la campagne, etc. Donc, je n'ai pas été du tout privé, pas été traumatisé par l'inverse, comme beaucoup. Et ma mère a fait très attention à ce que ça ne dépasse jamais les bornes. Donc, après, par contre, j'ai déménagé de la campagne au Chenet, juste à côté de Versailles. Et donc, j'ai découvert aussi... Je me suis retrouvé au collège Hoche, juste avant le lycée Hoche. Et là, pour le coup, j'ai découvert... J'avais 14 ans, donc j'étais encore au collège. J'ai découvert tout d'un coup un monde très, très différent que je ne connaissais pas. J'étais bon élève jusque-là et je suis devenu, par cancro, mais enfin, un élève de plus que moyen et qui suscitait les réprobations des professeurs. Et donc, tout d'un coup, le niveau montait tellement que j'avais du mal à suivre. J'étais dans une classe allemand, latin, etc. Donc, j'étais vraiment... Et ça a été un petit choc, un choc culturel avec des enfants qui étaient tout préparés à la réussite scolaire, à la réussite aux grandes écoles, etc. Enfin, on sentait déjà des parcours qui étaient déjà... Ils étaient dans les rails, déjà. Ils étaient dans les rails, voilà. Et en même temps, ce que je garde de ça, c'est une habitude du travail que j'ai appris là-bas. C'est-à-dire qu'à un moment, n'ayant pas les résultats que j'espérais, j'ai commencé à travailler tôt le matin, elle me levait très tôt. Et ça, j'ai gardé ça. Donc, une habitude du travail matinal. Et bon, ça a été une bonne expérience. Ça a été un peu troublant la première année, parce que j'étais vraiment dans un monde complètement différent. Mais je pense que ça m'a donné l'espèce de coup de... Voilà, m'a habitué à l'écran. Et vous êtes resté d'ailleurs un lecteur incroyable. Je disais, à propos de votre livre qui est paru récemment, L'inconscient, l'oubli de l'histoire, mais vous êtes un lecteur boulimique. Oui, j'ai un goût pour la lecture qui est arrivé tard. Je lisais très peu jeune. J'étais passionné par les BD. J'aurais voulu être dessinateur de bandes dessinées. Je ne dessinais pas trop mal. Enfin, pas de quoi non plus. Et je suis venu à la lecture, j'irai vers 17, 18 ans. J'ai eu une excellente prof de français en première et surtout une professeure de philosophie en terminale qui m'a énormément marqué, qui m'a beaucoup impressionné et qui, du coup, j'ai voulu, je pense, essayer de lui plaire. J'ai essayé de lui dire, j'ai très mangé une autre au début et puis j'ai travaillé, travaillé, travaillé et elle m'a pris un peu sous son aile. Mademoiselle Alliot. Mademoiselle Alliot, voilà. C'était un personnage un peu d'une autre époque où la rumeur disait qu'elle était dans ses étoiles dans une première vie. Elle avait un port très altier. Elle nous faisait plonger dans la phénoménologie de l'esprit ou la critique de la raison pure comme ça, quand on est en... Avec beaucoup d'exigence. Elle passait la barre très, très haute avec des tonnes de polycopiées qu'elle avait rédigées d'abord de sa main et qu'elle avait fait photocopier. Bref, et je découvrais à la fois le goût de la lecture, le goût de l'effort intellectuel et puis l'idée que quand on veut rentrer dans des œuvres comme ça, difficiles, philosophiquement, il y a un travail préalable conceptuel notamment. Mais pour pouvoir ouvrir les clés de ces œuvres-là, il faut travailler bien en amont et beaucoup. Et à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai eu moins peur des grands textes philosophiques. Les écrans ne remplaceront jamais toutes les Mademoiselle Aliot du monde, alors ? Figurez-vous que pour le coup, j'ai été très éloigné des écrans. Je n'ai jamais eu de jeux vidéo, par exemple. Peut-être parce que je n'y crois que jamais. Alors que dans ma génération, c'était quand même quelque chose d'assez fort. Je ne sais pas très bien, peut-être parce que mes parents ne se renseignent pas trop. Et puis je n'ai pas trop demandé. Donc je n'ai jamais eu de jeux vidéo pour m'occuper. Donc je faisais énormément de sport et beaucoup de bandes dessinées. Puis j'ai fini par lire beaucoup. Et après, j'ai appris à lire vraiment, à lire intensément, à apprendre aussi des livres. Ça, c'est aussi le propre de l'agrégation où vous enseignez, vous avez des bibliographies tellement énormes que vous ne pouvez pas tout lire. Et donc vous apprenez à lire à différents degrés. Il y a des livres que vous lisez de A à Z en entier. Mais surtout, ce qui est très important, avant d'ouvrir un livre, c'est que j'essaie d'en comprendre la charpente. Évidemment, la problématisation initiale pour quelles questions on cherche à répondre, mais vraiment de comprendre la charpente, de comprendre le cheminement du livre et pour m'y repérer beaucoup plus aisément. Et donc il y a des livres, parfois, il y a des livres qu'on traverse comme ça mais dont on ne peut parler mieux que des livres dont on n'a pas regardé comment ils étaient construits d'abord et qu'on traverse de A à Z. Donc il y a bien des manières de lire un livre. Et ça, je l'ai appris notamment en contact de Mademoiselle Allure, la fameuse. Après Monsieur Desruels, il y a Mademoiselle Allure. Eh bien oui, voilà deux personnages à qui vous rendez hommage. Alors avant de reprendre votre parcours, Hervé Mazurel, parlons de deux personnages qui sont centraux dans votre vie. Votre père, c'est plus qu'un personnage, et votre arrière-grand-père. Commençons par l'arrière-grand-père parce que l'arrière-grand-père Albert Vaché occupe dans votre petit mémoire d'égo-histoire enfin une place très importante. Et ce n'est pas sans rapport avec ce que vous venez de dire de votre rapport à la lecture parce que c'est en découvrant la bibliothèque d'Albert Vaché, votre arrière-grand-père, que vous avez découvert le personnage. Oui, c'est une personnalité qui continue de m'intriguer, d'autant plus qu'on a très peu de... Ma grand-mère a acheté une grande partie de ses lettres et de ses récits, donc il me reste... Enfin, il les a brûlés, donc il y a très peu de choses finalement. Mais il reste cette bibliothèque dont ma mère a irrité, donc c'est le grand-père de ma mère. C'était un ovérien d'un milieu pourtant assez simple, mais qui a réussi à faire du grec, à être lettré, etc., et qui s'est passionné pour la... J'allais le comprendre en regardant ses bibliothèques, pour la littérature d'aventure. Quand tout d'un coup j'ai regardé la bibliothèque, on trouvait, voilà, de Fromantin, on trouvait plus tard Conrad, etc., etc. Beaucoup d'explorateurs aussi. Beaucoup d'explorateurs, voilà, Xavier Brasin, Morgan Stanley, enfin voilà, toute cette littérature-là, et puis le journal du voyage, l'illustration, donc tout d'un coup, une bibliothèque, c'est comme un portrait psychique. Vous avez accès tout d'un coup aux rêves, aux fantasmes, à ce qui fait vibrer la personne. Et il se trouve que c'est un grand-père-là, moi je savais qu'il avait été parti vivre en Afrique noire, jeune, enfin d'abord, après j'ai découvert son carnet militaire, en quelque sorte, dont j'ai découvert qu'il s'était engagé très tôt, à 20 ans, dans l'armée, qu'il était ensuite parti au Congo, qu'il avait été capitaine de vaisseau sous l'eau bangue, etc. Donc il y a toute une vie un peu aventureuse dans l'Afrique équatoriale. Et puis, il est revenu en 1916 en France, et Verdun, voilà, il y a eu un an de guerre à Verdun, et puis encore un peu après, il est devenu, il était caporal, je crois, il devient lieutenant, il est envoyé ensuite, c'est au Maroc, je crois, comment se souvient, il est envoyé au Maroc, pour la fin de la guerre, et il rencontre mon arrière-grand-mère le 11 novembre 1918, jour de fête, jour de fête, il se rencontre, ma grand-mère dit à son amie en anglais avec qui elle était, il me plaît bien, et lui, il entend l'anglais, il le comprend, elle les invite à déjeuner, et puis voilà, l'histoire commence comme ça. Sauf que lui, il est rentré profondément secoué par l'expérience de la grande guerre, blessé, peut-être mort psychiquement, blessé psychiquement, il ne s'en ressentira jamais complètement de cette guerre-là, et il va finir par abandonner sa famille, et en partie, faire la guerre du Rif, la fin de la guerre du Rif au Maroc, en 1926, dans mon souvenir, et après, on perd sa trace, on perd sa trace, jusqu'à ce qu'on, enfin on perd sa trace, je croyais qu'on avait perdu sa trace, en fait après, il est mort, il a dû mourir, je pense en 30, il est né en 1888, il est mort en 1930. Et je découvre donc aussi dans son quart d'un militaire qu'il a été radié à un moment de l'armée parce qu'il était morphinomane, comme ça arrivait assez souvent, des soldats, des officiers qui venaient des colonies, qui avaient pris l'habitude de l'absinthe ou d'autres choses, ou d'autres, et puis qui aussi, derrière l'expérience de la grande guerre, des tranchées, du paroxysme de violence qu'ils ont traversé, derrière, ont besoin soit d'alcool, soit de drogue pour continuer à vivre. Et en fait, c'était un tabou, il y avait un tabou familial, manifeste, que ma mère avait déjà bien repéré. Mais du coup, il y a une trajectoire assez inouïe qui m'a... sans doute inconsciemment, je ne sais pas, mais j'ai commencé à travailler sur les guerres lointaines et sur le sentiment d'aventure au XIXe siècle, ne sachant pas grand-chose de cette histoire-là. Tout ce que je vous raconte là, je l'ai appris très largement après. Donc tout d'un coup, mais ça arrive souvent, les historiens persent vont vers des objets qui ont des résonances familiales, ils ne savent pas toujours exactement lesquelles, et puis tout d'un coup, voilà, là, je réfléchis à un projet autour de la soudanite. Donc c'était... De là ? De la soudanite, ce qui était un trouble psychique, on pourrait dire, une névrose d'époque, qui avait été repérée chez un certain nombre d'administrateurs ou d'officiers coloniaux dans ce qu'on appelait le Soudan français, qui est le Mali actuel, et qui avait été repérée comme une espèce de pathologie qui s'était développée dans ces milieux-là, et qui créait une forme de folie, et parfois de haute intensité. Donc je m'intéresse un peu à cette histoire-là. Je ne sais pas encore ce que j'en ferais, mais ça a des résonances familiales. Ça a des résonances familiales. L'histoire des borderlines. Voilà, des borderlines. Exactement. Alors, autre tabou, Hervé Mazurel, mais bon, votre père, enfin, c'est un demi-tabou, mais c'en est un quand même. Il semblait, enfin, découvrir, étonner que, du fait que lui, il est né en 1936, et vous, vous êtes né, par définition, en 1977, qu'il est le dernier, finalement, des guerres européennes, coloniales, à avoir été un appelé, comme de nombreux appelés en guerre d'Algérie. Mais, pour vous, c'est vraiment presque une fracture générationnelle. Vous dites, mais au vrai, fils de ma génération, je crois que j'aurais aimé qu'il soit rentré de ce conflit, en Algérie, comme de la guerre, en général, dégoûtée. C'est très intéressant, là, c'est presque un double aveu, personnel et historique, etc. Être dégoûté de la guerre, ça paraît, aujourd'hui, pour l'historien, Hervé Massurel, un fait acquis de l'Europe d'après 1945. Disons que, dans la génération qui est la mienne, vous trouvez, on en trouve, dans certains milieux, mais des vingt ans en guerre ou des gens qui expriment leur enthousiasme pour la guerre, leur enthousiasme véhicule, vous n'en trouvez plus beaucoup. Ce qui est le plus répandu dans notre génération, c'est la haine de la guerre, la guerre absurde, la guerre horrible, la guerre destructrice, des psychés, des corps. La haine de la guerre est très forte dans ma génération et je le ressens très. Et elle accompagne aussi ce mouvement de démilitarisation de nos sociétés dont on parlait tout à l'heure. Et donc, moi, j'ai été confronté avec mon père et par certains côtés, j'ai l'impression de ne pas avoir une génération, mais deux. Il m'a eu assez tard, j'avais 41 ans et lui naît, je l'ai compris plus tard, mais qu'est-ce que c'est que naître en 1936 et avoir ses premiers souvenirs en pleine seconde guerre mondiale. Il a vu les uniformes ennemis. Il a vu les uniformes ennemis, il a vu des morts dans la rue, il s'est inquiété, voilà, avec des voisins, parce qu'il y avait un voisin jardinier qu'il aimait beaucoup, qui avait recueilli un parachutiste anglais, l'avait protégé, enfin bref, il a connu ces inquiétudes-là dans l'enfance et je pense qu'il a vécu aussi la défaite de la France très douloureusement et donc il est, je pense qu'il est resté très marqué par ça. Il avait un oncle qui était aussi colonel de Légion. Son père avait été prisonnier de guerre, mais il s'était évadé, il a réussi à s'échapper, enfin bref, il y avait une marque du monde militaire assez forte durant son enfance et lui, voilà, il a été appelé, il a été appelé en, il y a quand même presque, je ne sais plus, je ne vais pas dire bêtises, mais dans mon souvenir, c'est presque un million cinq cent mille appelés en Algérie, donc il est appelé, mais il est appelé et il n'est pas, il y va parce qu'il estime qu'il doit y aller sans aucune, et il fait une école d'officier, et il devient artilleur, artilleur parachutiste, 35e régiment d'artillerie parachutiste. Et il passe l'année 59 en Algérie, mais pas dans, bon, Mathilde, dans des zones pas les plus exposées, son frère aussi était là-bas et lui était à l'ouest, il est rentré plus choqué par la guerre que n'a été mon père. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est que mon père rempile derrière, c'est qu'il est devenu pendant un an à Tarbes instructeur militaire à prendre aux jeunes futurs artillers et parachutistes leurs armes, quoi, à faire ce qu'ils fassent leurs armes. En fait, ça faisait partie, j'ai appris plus tard que ça faisait partie de son contrat, c'était un an en Algérie, un an comme instructeur, mais je l'ai su plus tard, mais je m'étais toujours dit c'était étrange de derrière, après avoir fait la guerre, de revenir et de rester dans ce monde-là. Mais du coup, chez lui, c'est pas, dans beaucoup de familles, ce qui a pesé le plus, il y a un poids du silence très fort. C'est ce que raconte Raphaël Branche ou Florence Doss aussi dans leur livre, c'était le poids du silence très fort. Je ne peux pas dire que la guerre d'Algérie était absente complètement pour moi de la guerre en général. C'est-à-dire qu'il y avait des photos, il y avait des photos de la guerre d'Algérie, de lui en uniforme, il y avait ses médailles, ces trucs qui traînaient dans son bureau. Tout ça, c'était accessible pour moi. Donc je savais que ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait traversé et en même temps, oui, je ne l'ai pas tant interrogé que ça jusque tard. C'est-à-dire que vous avez toujours peur de vous confronter, de savoir ce qui s'est passé. Pour beaucoup, j'étais un des rares pères à avoir, un des rares enfants de ma génération autour de moi qui avait un père qui avait fait la guerre d'Algérie. Je n'en avais pas en fait. J'étais quasiment le seul dans mes amis à avoir un père qui avait fait la guerre et qui avait probablement tué des gens dans une situation de combat, etc. Pour un enfant de ma génération, c'était quelque chose d'assez troublant. Et donc du coup, j'ai aussi cherché à comprendre ce que c'était pour un jeune de cette époque-là d'aller combattre et de... Il n'a pas de... Il aime le monde militaire. Il aime le monde militaire et il estime qu'avoir traversé la guerre est une bonne expérience humaine au sens où elle l'a en quelque sorte garanti dans l'existence. Quand vous êtes confronté à la mort, à la mort de certains de ses amis, etc., vous avez la culpabilité du survivant qui l'a ressenti, mais vous êtes aussi garanti en quelque sorte dans l'existence, vous avez frôlé le signifiant ultime, la mort, et ça vous donne un surcroît en fait, un surcroît de vie, d'énergie. C'est quelqu'un qui croit beaucoup en lui et qui s'est pas du tout écroulé après la guerre. Pas du tout. Et qui n'a pas été choqué comme l'a été par exemple. Mais c'est une toute autre guerre. Mon arrière-grand-père dont je parlais tout à l'heure. Et donc oui, par certains côtés, j'aurais préféré qu'il soit sorti dégoûté de la guerre. Mais en même temps, on sait très bien que c'est comme pour le Vietnam aussi pour les Américains, c'est-à-dire que les opinions publiques ont pris à l'égard de la guerre d'Algérie leur distance et ont du mal à comprendre le sens que les acteurs mettaient dans ce conflit à l'époque. Et je pense que beaucoup de soldats d'Algérie ou d'officiers d'Algérie sont rentrés. C'est pour ça aussi qu'ils arborent leurs médailles. C'est parce que la société a déserté le sens de ces conflits. Il y avait beaucoup d'appelés qui rechignaient. Qui rechignaient, bien sûr. Mais du coup, ce n'était pas le cas de mon père et sans doute aussi parce qu'il avait vécu dans un monde avec des officiers, etc. et que la guerre faisait partie dans son idée d'une vie d'homme. Hervé Mazurel, vous aimez bien évidemment Marc Bloch. C'est rare les historiens qui n'apprécient pas Marc Bloch. Mais cette phrase de Marc Bloch elle fait quand même réfléchir mais j'ai l'impression que vous êtes d'accord avec elle. les hommes sont davantage fils de leur temps que de leur père. C'est une phrase assez profonde mais qui nécessite quelques exercissements disons de votre part parce que vous la reprenez un peu à votre point. Oui, je trouve que c'est une phrase d'une grande force et je crois en effet que par certains côtés je crois que les névroses des pères se transmettent assez bien aux névroses des fils parfois. Mais en même temps l'exemple qu'on a pris entre la distance générationnelle entre mon père et moi on voit très bien que j'ai été élevé dans un tout autre monde beaucoup plus protégé et puis moi je suis enfin lui aussi d'ailleurs mon père aussi on est des fervents européens je suis un fervent européen mais du coup c'est vrai que j'ai un rapport à la France moins inquiet disons qu'il y a un amour de la France parce qu'il a connu la France blessée la France battue la France vaincue il y a un amour de la France qui reste très fort que je n'ai pas à ce niveau d'intensité et je suis davantage oui oui de fait je pense être ressembler davantage à ma génération qu'à lui ça c'est clair ça c'est clair et ce qui provoque parfois des incompréhensions des malentendus avec là j'en ai passé un peu au-dessus de tout ça mais quand j'avais 25 ans que je faisais mes études d'histoire et que j'explorais un peu ce qui était aussi l'arrière-fond de leur vie ça crée des crispations nettes claires alors quand vous commencez à devenir peu ou prou historien c'est très lié à votre devenir universitaire en fait c'est-à-dire que vous commencez disons des études d'histoire alors là c'est assez amusant parce que j'ai découvert que vous avez eu des professeurs très variés études d'histoire à Nanterre et ce jusqu'à l'agrégation jusqu'à 22 ans et comme beaucoup vous plongez dans une dans de l'histoire médiévale l'histoire culturelle de l'Occident médiéval et là je vois que vous avez croisé des gens aussi différents que Colette Beaune ça m'a étonné j'ai vu qu'elle a écrit récemment sur les assassinats politiques en France et c'est on parlait de la France à l'instant elle est assez tranquille elle sur la permanence de la France c'est notre grande spécialiste de Jeanne d'Arc je crois qu'elle a elle a réussi effectivement à faire venir Jeanne d'Arc jusqu'à nous enfin bon je dis au passage quand même Daniel Ben Saïd a écrit aussi un très très beau livre sur Jeanne d'Arc et enfin et on ne compte pas les gens qui ont écrit sur elle disons c'est un peu l'âme de la France et donc vous êtes aussi passé par là parce que ça ça c'est on est dans la longue durée là quand même alors j'ai perdu un peu le fil des travaux de Colette Beaune mais c'était une enseignante absolument remarquable là à l'époque le sujet c'était culture et société dans l'Occident médiéval donc du coup je n'ai pas tellement entendu sur la naissance de la nation France je l'ai assez peu entendu sur le sujet mais c'était une excellente enseignante après mon ambition à l'époque c'était alors je vous ai dit j'ai hésité entre la philosophie et l'histoire je pense que j'aurais aimé être anthropologue peut-être davantage encore qu'historien mais en étant historien j'aurais même préféré j'aurais voulu être héléniste au fond j'avais une passion pour l'antiquité greco-romaine et surtout grec extrêmement forte et parce que sans doute parce que l'antiquité c'est un peu le monde sans péché en quelque sorte et néanmoins en étant confronté à des enseignants comme Jean-Patrice Boudet comme Colette Beaune et d'autres j'ai pris goût à l'histoire médiévale c'est à ce moment-là que j'ai découvert Jean-Stupis Jacques Le Goff-Slam littéralement passionné et je me dis tiens en fait ces historiens de l'Occident médian ces historiens des mentalités notamment cette histoire-là que j'ai envie de pratiquer et donc c'est à la à Dupron aussi à Dupron beaucoup oui Dupron je l'ai découvert plus tard grâce à Stéphane Edouard-Rousseau notamment et Christian Ingrao qui m'ont dit ça ça va te plaire Dupron c'est c'est d'abord la rencontre d'une langue inouïe d'une écriture c'est une écriture à nul autre pareil c'est une phrase je ne sais pas une phrase je ne sais pas peut-être Jules Péguy je n'en sais rien mais une phrase vraiment étrange étrange et c'est un immense historien moi ce qui m'a fasciné c'est qu'en plus ça croisait mon sujet de thèse mais sur les croisades son grand livre c'est le mythe de croisades c'est-à-dire non pas les huit croisades historiques mais la 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 manière dans la pulsion de croisades ou le désir de croisades à travailler l'Occident bien après les huit croisades historiques donc c'est la rémanence en quelque sorte de la pulsion de croisades dans l'histoire longue de l'Occident alors soyons précis Hervé Mazurel de façon à que ce soit que cela soit audible bon vous êtes à Nanterre vous découvrez là l'histoire de l'Occident médiéval et là vous venez de faire en fait un lien à ce qui deviendra si j'ai bien compris votre sujet de thèse nous venons de parler d'Alphonse Dupron donc qui a écrit ce grand livre sur les croisades chez Gallimard et vous alors vous reprendrez en quelque sorte le fil guerrier mais le fil des croisades au travers d'une thématique qui est peut-être bon qui est quand même un peu moins connue que les croisades du Moyen-Âge qui est de l'épisode philo phil Hélène c'est-à-dire de l'engagement de romantiques européens Lord Byron à leur tête qui vont s'engager en faveur de la nation grecque évidemment à l'époque contre l'Empire Ottoman et vous allez vous plonger enfin dans ce sujet c'est là qu'on peut dire qu'il y a un peu un lien entre ce que vous avez étudié à Nanterre et ce qui va devenir votre sujet thèse en fait à Nanterre du coup pour juste retisser les fils donc j'ai travaillé en maîtrise sur Michel Foucault les historiens surveiller le punir etc et donc je m'intéresse à l'histoire du corps je découvre l'oeuvre d'Alain Corbin à ce moment là en regardant un peu ceux qui avaient suivi les traces de Michel Foucault Michel Perrault Arlet de Farge Alain Corbin je veux rencontrer Alain Corbin après l'agrégation c'est avec lui que je dois me former et j'arrive avec une liste de sujets un peu vertigineuses je suis retombé dessus ça partait un peu dans tous les sens et puis il y avait ce sujet qui n'était pas au départ le premier de la liste loin s'en faut mais Alain Corbin ça n'a pas été travaillé depuis très longtemps et ça vous n'allez pas vous ennuyer une seconde et en plus c'était à la croisée l'histoire de l'émotion philelène en Occident donc c'est le moment de la guerre d'indépendance grecque il y a une espèce de contagion émotionnelle de grands espèces de mouvements de compassion de solidarité d'enthousiasme pour la cause des grecs qui se libéraient de l'empire ottoman de 4 siècles de domination ottomane et il m'a dit là vous ne vous ennuirez pas et c'était en fait à la croisée comme je n'avais pas pu devenir héléniste faute d'avoir fait suffisamment de grecs d'avoir fait de l'épigraphie etc la croisée de la lumière grecque en quelque sorte avec le romantisme ça je me trouve là il y a quelque chose qui me paraît très fort c'est à dire on est à un moment dans l'émotion philelène il y a à la fois tout l'idéal classique parce qu'on est aussi dans l'Europe néoclassique de redécouverte de la Grèce antique de sa statuaire etc à la fin du 18ème siècle donc il y a tout cet imaginaire classique tous les philelènes ont reçu une éducation classique beaucoup de volontaires parlent avec plus tard qu'en main lisent plus tard que près des champs de bataille etc visitent les lieux qui sont visibles à l'époque qui ne sont pas si nombreux et puis en même temps il y a une dimension de reviviscence de l'antiquité et puis il y a aussi cette pulsion de croisade dont on parlait qui est très forte un certain nombre de volontaires qui vont au secours des grecs eux ils n'emmènent pas plus tard qu'ils emmènent Ivan Oé de Walter Scott qui venait de paraître qui a été un succès libre et immense 1819 et certains partent avec des croix rouges croisées sur leur vêtement ils font une guerre religieuse contre l'ennemi musulman qui opprime des chrétiens et donc il y a cette double dimension dans le conflit qui m'a passionné avec en plus une dimension de combat libérale parce qu'à l'époque un certain nombre de volontaires étaient justement dans l'Europe post-napoléonienne qui était un peu sous le boisseau de Méthéanie qui est donc d'une Europe de la restauration d'une Europe conservatrice réactionnaire certains disaient à cause de la liberté on peut la défendre quasiment nulle part on peut la défendre en Grèce parce que là il y a un combat libéral pour la liberté et la liberté à l'époque c'est tout sauf un mot c'est pas du tout un mot creux c'est un mot on est prêt à mourir pour la liberté c'est un mot qui a une très forte résonance et puis de l'autre côté il y a les mouvements d'émancipation des latino-américains Bolivar Saint-Martin en Argentine ce qui allait devenir l'Argentine le Brésil c'est très intéressant parce que en fait c'est comme si vous aviez pris un sujet qui serait aux antipodes des illusions perdues de Balzac c'est à des illusions perdues de Balzac la thématique si je puis dire centrale c'est qu'est-ce qu'on fait après l'ère de l'héroïsme des guerres napoléoniennes qu'est-ce qu'on fait on fait du théâtre on fait des journaux on raconte un peu n'importe quoi mais on fait surtout du fric c'est à dire on financiarise etc donc ça Balzac le montre très bien or vous sur la même période Louis XVIII Charles X sur la même période vous montrez ceux qui ne supportent pas finalement on dirait aujourd'hui la France de la restauration la première c'est la France bling bling après bon il y a 1830 la question de la charte il y a ce grand génie qui est Châteaubriand qui comprend que c'est foutu enfin on ne va pas développer ce point mais c'est c'est une césure extrêmement importante aussi pour l'histoire européenne et donc vous vous prenez le sujet inverse qui est qui en même temps là c'est intéressant vous vous dites mais voilà des jeunes gens qui s'en vont pour sauver l'héroïsme quand vous lisez les premières pages de la confession d'un enfant du siècle de Musset c'est ça c'est l'ennui l'ennui romantique qui est tombé c'est à dire que nous sommes les fils de ces héros chamarrés d'or et de médailles de gloire etc et nous comment faire pour ne pas s'emmerder on est né en 1800 on s'est préparé à la guerre la guerre s'arrête on s'est préparé à des épopées glorieuses on s'est préparé à traverser l'Europe il y a un espèce de ralentissement du pouls du temps qui est très fort et qui crée un mal-être qui crée aussi le mal du siècle et qui crée chez un certain nombre de jeunes un désir d'action et donc vous avez des mouvements de volontariat qui ne sont pas immenses mais des mouvements de gens qui cherchent des causes à défendre qui cherchent des combats de ce type là et à la fois les jeunes romantiques vous trouvez des jeunes littéraires écrivains avocats médecins qui partent ils viennent de toute l'Europe même aussi des Etats-Unis Edgar Poe qui s'est lancé il n'est jamais arrivé jusqu'en Grèce il y a des grands écrivains d'un peu partout qui viennent et puis il y a aussi il y a deux groupes d'hommes il y a cette jeunesse romantique là et puis il y a les vieux soldats napoléoniens parce qu'il y a des Italiens des Polonais qui eux ne peuvent pas sortir du cercle de la guerre en quelque sorte ça a été leur vie ils n'arrivent pas à réintégrer la vie civile et eux cherchent des champs de bataille parfois des causes dans lesquelles de s'engager parfois des champs de bataille ou simplement survivent et donc ils sont à la limite du mercenariat entre des volontaires et des mercenaires et c'est le même type de souffle un siècle avant la guerre civile espagnole et les brigades internationales on dit souvent que c'est les premières brigades internationales et ceux qui partiront en Espagne auront très souvent Bayron en tête et les filellens comme point de référence c'est ceux qui sont en quelque sorte qui ne sont pas seulement des volontaires pour leur propre nation mais qui sont prêts à les défendre d'autres peuples pour des valeurs et ici notamment pour celle de liberté qui était la valeur cardinale du temps dans ces milieux là en tout cas donc ça c'est le sujet de votre thèse alors c'est très intéressant parce que là on voit bien que vous essayez pour le coup de rattacher des discontinuités parce que ce qui est terrible quand même dans le déploiement historique c'est le recouvrement et l'effacement or s'il y a bien une passion historienne c'est celle de vouloir rendre au passé toute sa diversité tout son chatoiement toute cette discontinuité là et là bon c'est-à-dire il y a une responsabilité des générations entre elles comment les générations peuvent ainsi dériver si loin les unes des autres jusqu'à se comprendre à peine se comprendre à peine parce que on a oublié la plupart du temps ce qui s'est passé c'est pour ça que Michel Foucault disait il y a quelque chose de pire que l'oubli c'est l'oubli de l'oubli or l'oubli de l'oubli c'est ce qui fait que effectivement des événements passés sont pour le coup passés aux oubliettes or il semble en prenant ce sujet là justement là vous venez de le faire vous venez de raccorder par exemple 1820 avec 1930 1936 les brigades internationales on pourrait le faire avec d'autres exemples mais on a l'impression que chez vous ça c'est un peu moteur oui c'est fort ça m'intéresse beaucoup les jeux et rejeux mémorials sur le temps c'est des rejeux mémorials c'est-à-dire comment un événement devient un événement n'a pas de fin en quelque sorte il devient toujours et donc l'événement filienne il est parfois réanimé il y a eu d'autres guerres gréco-turques plus tard dans le 19ème siècle mais il est réanimé notamment de la guerre civile espagnole et ça c'est ce qui me plaisait beaucoup dans ce sujet c'est qu'il était on le dépliait au départ on dit bon la guerre gréco-turque personne ne connaît etc. puis quand on le déplie le rapport à l'antiquité qui était extrêmement puissant il s'agissait de restituer de restituer l'héritage des Grecs des anciens à ce lors descendant supposé il fallait régénérer les Grecs modernes en leur ramenant il y avait tout ça il y avait la croisa donc il y avait tout le christianisme l'élan et en même temps les tensions entre orthodoxes et catholiques et les protestants il y avait tout ça la liberté le combat l'épopée napoléonienne qui continuait à travailler les esprits il y avait en fait en dépliant le sujet je ne me suis pas ennuyé une seconde et ce qui était justement très intéressant c'est que c'était le chatoiement de tout ça c'était vraiment et donc il faut arriver à restituer toute cette complexité mais ce qui était très intéressant aussi c'est que c'est les illusions les fantasmes à distance c'est-à-dire qu'en fait le conflit Grécot-Turk une fois sur le terrain une fois les volontaires sur le terrain ils ont vécu une expérience extrêmement douloureuse ils ont été très peu reconnus ils ont eu très peu de résultats militaires importants c'est avant tout une histoire de fantasmes collectifs mais ce qui est étonnant c'est que la mobilisation que ça a réussi à créer ont fait que les opinions publiques européennes ont poussé des gouvernements qui ne voulaient pas intervenir qui étaient rétifs à intervenir malgré tout et à permettre la naissance de l'état-nation grecque qui ne serait sans doute pas advenu si on fait un peu d'histoire contrefactuelle sans le philhélénisme c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette espèce d'émotion philhélène l'état-nation grecque n'aurait sans doute pas vu le jour à ce moment-là vous voyez comment un fantasme collectif peut produire peut avoir des conséquences politiques aussi importantes que celles-là Alors diriez-vous parce que finalement c'est cette voie-là que vous allez prendre c'est-à-dire et qui va persévérer dans vos travaux c'est-à-dire ce désir de donner à l'imaginaire et aux sensibilités toute leur place dans l'écriture de l'histoire et ça va être à la fois l'objet là ne rentrons pas forcément dans les détails mais vous êtes intéressé aussi à la psychanalyse par le biais d'un beau frère venu d'Argentine pardon vous êtes un lecteur de Freud attentif et c'est vrai que vous avez tenté dans votre travail de réconcilier l'inconscient et l'histoire ma question conclusive et un peu générale mais qui je pense traduit votre désir d'histoire est-ce que vous diriez comme votre ami et collègue Christian et Ingrao Christian Ingrao qui a dit que Srebrenica la guerre en Yougoslavie avait en quelque sorte redonné de la vigueur son projet de recherche historique sur le paroxysme etc mais il y ajoutait un point cela a obligé cela l'a obligé pardon à redéfinir ce que pouvaient être les horizons d'attente en l'occurrence de l'Europe et de l'histoire européenne diriez-vous que l'historien qui va justement tenter de traquer le réel et l'imaginaire de l'histoire sous toutes ses formes à sa manière est celui qui permet aussi au vu de ce que vous venez de dire justement de redéfinir parfois des horizons d'attente riche question je dirais en effet que alors j'ai pas eu la même trajectoire que Christian qui est en effet un ami proche avec qui j'ai beaucoup travaillé mais d'un événement qui m'a tant bousculé qu'il a en quelque sorte tout redéfini dans mon métier et a donné beaucoup de sens à ma pratique historique il n'y a pas eu un événement comme ça un avant un après il y a une espèce d'apaxe existentiel chez lui autour de Sébrenizia ce qui me paraît en tout cas très intéressant dans l'histoire c'est de de pouvoir s'intéresser à des à des passés qui n'ont pas c'est à dire que à des futurs du passé qui n'ont des possibles d'autrefois qui n'ont pas été actualisés c'est de rouvrir ce que vous écriviez rouvrir des voies en explorant le passé qui n'ont pas des voies qui n'ont pas été empruntées c'est une des fonctions que Ricœur d'ailleurs attribuait à l'historien c'est à dire d'aller le passé il y a le passé tel qu'il était advenu mais quand on s'intéresse à ce qui faisait agir les acteurs historiques d'autrefois nous on sait la fin de l'histoire sauf quand on fait l'histoire du temps présent mais sinon on sait la fin de l'histoire donc on a tendance à fataliser l'histoire alors ce qu'il faut retrouver c'est les futurs imaginés les horizons d'attente des femmes et des hommes d'autrefois des horizons d'attente dont beaucoup ne sont pas advenus donc tous ces futurs du passé ils sont acteurs d'histoire et c'est cela qu'il faut retrouver donc ça suppose une démarche totalement compréhensive d'arriver à s'immerger suffisamment dans le passé et dans les écrits de ces acteurs pour comment se projetait-il dans l'avenir et pourquoi en se projetant comme il le faisait pourquoi ils ont agi comme ils ont agi et c'est pour ça que Arlette Farge par exemple disait l'histoire du 18ème siècle il faut la mener comme si personne ne savait que la révolution française allait advenir où Calin Corbin disait aussi on a tendance à écrire l'histoire politique du 19ème siècle comme si tout le monde savait que la république allait finir par l'emporter c'est une histoire téléologique et c'est très difficile de s'en déprendre parce qu'on sait ce qui va advenir pour autant une histoire vraiment compréhensible ce serait bien ça c'est arriver à reconstituer les horizons d'attente des acteurs d'autrefois et ce qui les a ce qui les a bougés et bien souvent les situations qu'ils considéraient comme réelles même quand elles étaient fantasmées ont eu des conséquences réelles et elles sont historiques pour ces raisons-là c'est-à-dire qu'un fantasme il a parfois des conséquences comme la grande peur en 1789 ont des conséquences historiques majeures et donc je suis pour une réévaluation aussi de la notion d'imaginaire de la notion de fantasme en histoire parce qu'elle le dit beaucoup du réel historique Hervé Mazurel vous avez été longtemps et vous êtes peut-être encore musicien diriez-vous que la musique et l'histoire ont véritablement cohabité voire vous ont été tout à fait complémentaires dans votre trajectoire je les ai vécues longtemps sur un mode conflictuel c'est-à-dire que quand le groupe a commencé vraiment à décoller des tournées des grosses salles le Cégal le Triennon l'Élysée Montmartre tout ça donc c'était une vie assez intense que je vivais mais que je vivais un peu de manière un peu cachée parce que en même temps je faisais ma thèse ma thèse d'histoire j'avais peur que toute cette double vie inquiète mes directeurs de thèse mes enseignants etc sauf certains que je sentais un peu curieux mais longtemps j'ai vécu ça un peu de manière clivée c'est-à-dire que je passais d'un monde à l'autre régulièrement comme ça avec beaucoup de fatigue aussi mais j'aimais cette double vie une vie tranquille solitaire qui est celle des archives des bibliothèques j'aime beaucoup cette vie un peu calme etc et puis j'avais en même temps une vie de musicien sur la route faisant des concerts donc très animée très exaltante et puis petit à petit à mesure quand j'ai rendu la thèse quand j'ai réussi à rendre la thèse avec un gros effort pour aussi me mettre un peu à distance du groupe pour pouvoir vraiment finir pleinement ma thèse quelque chose s'est résolu et puis c'est un moment où les concerts se sont espacés les disques aussi et donc j'ai trouvé un équilibre entre les deux qui m'a aujourd'hui je suis beaucoup moins musicien j'en fais beaucoup moins je ne sais plus le temps et j'ai préféré privilégier les livres aux disques j'ai fait 6 albums et je pense avoir dit quelque chose peut-être que j'en ferai d'autres mais j'ai moins à dire aujourd'hui du côté de la musique me semble-t-il que du côté de l'histoire ou des sciences sociales donc c'est ça que je privilégie mais ce qui était très intéressant par contre c'était de pouvoir comme on en a parlé un peu mais de relire ma pratique de musicien depuis ce que je savais des sciences sociales de l'histoire du sensible aussi parce que qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la musique on structure des affects on structure des émotions des intensités sonores des intensités des harmonies des harmonies à dominante mineure ou pas des couleurs sonores bref on agence tout ça et donc être historien des sens et des émotions ça pouvait m'être utile aussi dans ma pratique de musicien et donc tout ça c'est un peu à finir cette tension initiale assez résorbée en quelque sorte voilà ce que je pourrais dire c'est un peu